Comment mettre une formation en vente sur Podia ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, on va regarder tout de suite comment utiliser Podia pour mettre une formation en ligne. Donc on va aller tout de suite sur l'écran. On arrive sur l'interface de Podia. Donc en fait, c'est la page d'accueil. Vous aurez un lien dans la description pour pouvoir accéder à un essai de 14 jours sur Podia. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi Podia. Alors, la première chose qui m'a intéressé dans Podia, c'est que je cherchais un endroit où je pouvais héberger autant de formations que je le voulais. Je ne suis pas forcément un grand producteur de formations, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête à toujours retirer des formations, remettre des formations pour pouvoir optimiser la place au niveau des formations que je vais héberger. Je préfère un endroit où je vais pouvoir héberger en illimité l'ensemble de mes formations et donner accès comme ça aux personnes indéfiniment. Et après, sélectionner les formations que je vais mettre en vente ou pas d'un seul clic. Donc ici, je suis sur la tarification de Podia. On peut voir que Podia propose deux sortes de tarifs. On a le premier, qui est le premier abonnement de base à 39 dollars par mois. C'est équivalent aussi en euros. Et quand je me suis inscrit, c'est la somme que j'ai payée. Ici, on a ensuite un forfait un peu plus performant à 79 dollars par mois. Donc ici, l'avantage de Podia, c'est que tout est illimité. C'est-à-dire que vous pourrez avoir autant de clients que vous voulez. Vous pourrez envoyer autant de messages au niveau de la messagerie que vous voulez. Vous pourrez héberger autant de formations que vous voulez. Et quel que soit l'espace qu'elles prennent. Donc ça, c'est un gros avantage. L'autre avantage aussi, c'est que Podia ne prélève aucune commission sur toutes les ventes que vous allez effectuer. Donc, je vais vous montrer deux autres. Donc après, il y a d'autres systèmes dedans. Il y a les webinaires qu'on peut rajouter. Enfin, c'est de l'Evergreen. Enfin, voilà. Après, il y a des espaces abonnements. Moi, je ne fais pas d'espace abonnement, donc je n'en ai pas besoin. Ensuite, je suis tout seul à gérer mon truc. Donc, je n'ai pas besoin d'un coéquipier. Donc, voilà. Après, vous voyez un petit peu les différences entre les offres. Mais je pars sur les offres de base. Donc ici, ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'il n'y a pas de frais au niveau des commissions quand une formation est payée. Mis à part les frais Stripe et Paypal, bien sûr. Sinon, après, c'est pouvoir stocker autant de formations que l'on veut. Et avoir un autorépondeur au cas où. Sachant que moi, j'ai 4 responses comme autorépondeur. Donc, je n'utilise même pas l'autorépondeur de Podia de toute façon. Une fois que vous êtes connecté, on va aller sur Podia. Je vais m'identifier. Nous voici sur l'interface de Podia. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est en français. Parce que j'utilise Google Chrome et le plugin de traduction automatique. Sinon, l'interface est en anglais. C'est un petit peu ce qui est dommage ici. Mais bon, avec le plugin, ça passe très bien. C'est un français qui est complètement compréhensible. Donc, quand on veut mettre un nouveau produit en ligne, on clique ici sur Créer et on clique ensuite sur Produits. Ici, on va pouvoir donner un nom à notre produit. Alors, je vais mettre... Je blogue sur WordPress, admettons. Ensuite, on peut choisir quel type de cours, enfin de produit. Ça va être, donc si c'est un cours en ligne, un téléchargement numérique, un séminaire en ligne ou un paquet. Ici, ça va être un cours en ligne. Donc, je vais créer le Produits. Maintenant, il suffit d'ajouter une section. Donc, une section, ça va correspondre à un module. En fait, ni plus ni moins. Donc, c'est un dossier dans lequel vous allez pouvoir installer l'ensemble des fichiers de votre formation. Enfin, toutes les vidéos. Ou tous les fichiers texte. Enfin, tous vos supports dans un même dossier. Donc, pour créer une section, on pourrait marquer ici Présentation. Donc, ensuite, vous pouvez faire un bref résumé ici pour décrire que va contenir le module. Ici, je ne vais pas mettre de présentation. Donc, on se retrouve directement avec le premier module qui a été créé. Donc, ensuite, on a plusieurs options. Ici, on peut modifier la section si on veut changer le nom. Ou alors, supprimer la section si on veut s'en débarrasser. Et ensuite, donc ici, on a un bouton où il est indiqué Ajouter du contenu. Donc, on va pouvoir ajouter des fichiers, un lien, du texte, un quiz, etc. Et ici, je vais, admettons, cliquer sur Ajouter un fichier. Je vais aller chercher un fichier sur l'ordinateur. Et je vais faire un glisser-déposer vers la fenêtre. Et on peut voir que le téléchargement est en cours de validation. Donc, là, il faut attendre que le téléchargement soit terminé pour pouvoir continuer. Le téléchargement est terminé. Donc, on peut voir ici, on a une petite coche comme quoi on dit que c'est OK. Tout est bon. Donc, on peut faire un clic sur la partie noire. Et on se retrouve avec notre vidéo. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter également une vignette si on veut. On va ici. Je vais aller chercher une vignette. Et je pourrais très bien mettre une vignette. Donc, en général, on prend un petit format. C'est aux alentours de 450 par 315 pixels. Et vous allez le ramener ici. Ça permet de pouvoir télécharger rapidement la pochette et de vous sauvegarder. Et comme ça, vous avez une petite miniature au niveau de votre vidéo. C'est quand même plus sympa que d'avoir une caméra toute grise. Donc, ici, on a le module qui est fait. Donc, après, on peut également l'éditer si on veut. Mettre une petite description ici. Et on peut aussi, si on veut, le rendre visible ou invisible. C'est-à-dire qu'on peut permettre aux personnes d'avoir accès gratuitement à la vidéo. Pour se faire une idée de la formation. Donc, ça, c'est bien. Si, admettons, vous faites une page bienvenue. Quand vous faites votre formation, vous faites en même temps un petit speech de vente. Et puis, vous la laissez disponible pour que les gens puissent voir la première vidéo. Et voir un petit peu de quoi va parler votre vidéo. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez toutes vos formations en peintes ou vos vidéos en ligne. Vous pouvez cliquer sur des livres pour permettre aux gens d'accéder gratuitement au contenu. Ou pas. Donc, une fois que vous aurez mis toutes vos vidéos. Vous allez pouvoir également faire des glissés-déposés pour les trier. Afin que ce soit bien rangé dans Podia, dans vos dossiers. Ici, vous pouvez bien sûr ajouter de nouveau une nouvelle section si vous voulez. Donc, ici, ça serait le livre du sujet. On sauvegarde. Et on aurait donc un deuxième module qui serait là. Et pareil, vous pouvez, si vous voulez, les trier, les modifier pour les classer. Donc, au niveau de la mise en place des formations, c'est vraiment très simple. C'est tout des glissés déposés. Ça prend quelques minutes. C'est vraiment rapide. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, vous avez les paramètres. Donc, dans les paramètres, vous allez indiquer le titre de votre formation. Comme, enfin, vous pouvez le modifier. C'est le titre qu'on a mis juste avant. Ici, vous allez pouvoir donner une catégorie. Donc, c'est-à-dire que Podia, en fait, ça propose une boutique en ligne. Ça va proposer une page où on va retrouver l'ensemble de vos produits. Ce qui fait que les personnes peuvent retrouver naturellement votre boutique en ligne en surfant sur Internet. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez une boutique Teespring pour ceux qui font des print-on-demandes ou des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est une boutique en ligne où les gens peuvent accéder à tout vos contenus. Un peu comme PIP. D'ailleurs, Podia se rapproche un peu de PIP sur ce truc-là. C'est en fait vraiment un endroit de stockage au niveau de vos formations. Sauf que là, encore une fois, il n'y a pas de frais. Donc, vous pouvez choisir, ici, on mettrait, admettons, Blog, ça serait dans la catégorie Blog. Ce qui permettra aux personnes, quand elles seront sur la boutique, de pouvoir sélectionner une catégorie dans la boutique Podia et d'avoir toutes les formations Podia de mise correspondant à cette catégorie. Vous allez pouvoir déterminer une date de début au niveau du lancement de votre formation et créer une date de fermeture au niveau du lancement de votre formation. Ensuite, ce que vous pouvez faire, comme moi, par exemple, ici, j'ai relié GetResponse à Podia. Ce qui fait qu'à chaque coup qu'il y a quelqu'un qui va acheter une formation sur Podia, le client va être placé automatiquement dans une liste au niveau de GetResponse. Comme je gère tout mon marketing par email avec GetResponse, de cette manière, j'ai l'ensemble, j'ai une copie de tous mes clients, aussi bien sur Podia, parce que Podia enregistre quand même les contacts, et également sur GetResponse. Donc, les contacts qui sont enregistrés sur Podia, je m'en sers plus pour de la communication par messagerie. Et ensuite, les clients qui sont au niveau de la liste GetResponse, généralement, sont déjà dans mes listes. Donc, j'ajoute simplement des tags pour pouvoir savoir qui a acheté une formation et quelle formation ils ont acheté. Donc, après, ça me permet de ne pas proposer deux fois la même offre aux personnes qui sont déjà en possession de la formation. Donc, voilà. Et pour optimiser ça, la possibilité que l'on a, c'est de créer, quand on crée une campagne d'email qui correspond à des personnes qui ont un tag, c'est de leur envoyer une autre campagne d'email. Donc, ça vous permet de proposer, en fait, deux types de produits, deux offres à deux types de listes. Et voilà, plutôt que de ne pas envoyer d'offres du tout pendant une semaine juste parce que la personne a déjà acheté la formation, rien ne nous empêche de créer deux lancements en même temps sur ceux qui ont déjà acheté la formation ou proposer une autre formation et sur ceux pour lesquels vous voulez promouvoir cette formation. Donc, enfin, bref, il y a plein de manières de gérer ces tags et ces listes. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'il y a la possibilité d'intégrer 4 responses. Donc, voilà. Après, c'est parce que tout mon business est sur GetResponse et GetResponse a vraiment un taux de délivrabilité qui est vraiment génial. Donc, voilà. L'interface, c'est vraiment sympa à utiliser et l'automation est aussi très performante sur GetResponse. Donc, ici, on a la tarification. Donc, la tarification, on va pouvoir définir un prix. Mais ici, on peut mettre, oui, pourquoi pas, 27 euros. 27 euros pour la formation. Après, on peut permettre un paiement en plusieurs plans. On pourrait marquer, par exemple, ici, 15 et ici, sur deux mois. Donc là, ça permettrait aux personnes de payer soit en une fois 27 euros, soit en deux fois 15 euros. Généralement, pour ce qui est inférieur à 50 euros, on fait un paiement unique. Ensuite, on a les ventes incitatives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, ici, en cliquant sur la case, pouvoir ajouter d'autres formations et également, imaginons que là, je mettrais là, je mettrais un rabais. Donc, je peux choisir un pourcentage. Je pourrais choisir de faire, ici, une promotion de 30% sur une autre formation. Donc, ça permet, en fait, au moment de l'achat, que la personne a une deuxième proposition commerciale pour augmenter votre panier moyen. Donc, voilà. Ici, bon, c'est pas le cas. Je vais supprimer la vente incitative. Vous pouvez en mettre plusieurs. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'une seule. Et donc, une fois que c'est fait, on a ici l'onglet promouvoir. Donc là, ça va vous aider à faire la promotion de votre lancement. C'est pour envoyer, par exemple, des messages sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Ensuite, ici, vous allez retrouver l'ensemble de la liste de vos clients. Donc, toutes les personnes qui seront clients à la formation que vous êtes en train de mettre en ligne. Et ici, on va retrouver tous les commentaires qui seront attraits à cette formation. Donc, vous avez la possibilité, ici, de sélectionner, si vous voulez, qu'il y a des commentaires au niveau de vos vidéos, enfin, au niveau de vos modules, ou pas. Donc, voilà pour la présentation des formations sur Podia. Après, ce qu'on a, on peut faire un aperçu de la page du cours, ici. Donc, sur la page du cours, vous pouvez ajouter, ici, une vignette qui va permettre de personnaliser votre formation. Et on a, ensuite, l'aperçu de la page de vente où on va avoir un aperçu de la formation où, là, vous pouvez bouger les deux éléments. Donc, pour faire ça, alors, j'avais fait un essai avant et il y a gardé les images en mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve ici. Mais, sinon, au début, vous n'avez pas d'image. Donc, on va aller voir comment on fait ça. On va, ici, dans Modifier le magasin et on se retrouve, donc, avec votre boutique en ligne. Donc, c'est représenté par une page. On a différentes choses. On a l'onglet Apparence qui va permettre de personnaliser l'apparence générale de la boutique. On a l'onglet Header qui va permettre de personnaliser votre header, qui est ici. Et, ensuite, on a les productions qui sont ici. Donc, quand on va sur Apparence, on peut voir qu'on n'a pas beaucoup de possibilités au niveau du paramétrage. C'est vraiment Podia, c'est la simplicité au maximum. Ici, on va pouvoir choisir, donc, la police de caractère, la police de caractère, ici, dans le corps de la page. On a, ensuite, la couleur Brand, c'est la couleur du bouton de connexion, qui est ici. Le background, donc, c'est la couleur de fond. On a, ici, la couleur des lettres au niveau des headers, qui sont là, ici, qui est de démarche, je pose. On a, ensuite, la couleur du texte, donc, ça, c'est pour la description qui est ici. On a, ensuite, la couleur du bouton et la couleur du texte du bouton. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose à personnaliser. Une fois qu'on a fait la part, en général, on a, ici, le header. Donc, le header, c'est la partie qu'on a, ici. Donc, vous pouvez ramener votre logo et, également, créer des nouveaux menus à l'intérieur de votre header. Donc, ici, ce n'est pas le cas. L'ensemble des boutons que j'ai fait, là, en fait, la plupart redirigent directement sur mon blog. Donc, en fait, j'utilise très peu, ici, pour faire des liens internes. C'est-à-dire que, là, quand on clique sur formation, on arrive sur la page de formation, de présentation, des formations sur mon blog et non pas sur la boutique. Je préfère passer comme ça. Il faut savoir qu'au départ, vous avez un nom de domaine où vous allez avoir, comme ici, c'est webmarketing, débutant, .podio.com. Donc, vous pouvez très bien créer un sous-domaine et le relier. Ça, même, dès la version, à 39 euros. Donc, voilà. Après, ici, vous avez les productions. Donc, les productions, ça va être l'ensemble des formations qui sont proposées. Ici, on peut voir que j'en ai plusieurs. Vous allez pouvoir, bien sûr, trier les productions, ici, en bougeant les curseurs. Comme ça, vous pouvez trier facilement les éléments au niveau de votre page. Vous pouvez présenter les éléments, ici, sous forme de liste ou alors sous forme de grille. Ici, comme ça, côte à côte. Personnellement, quand vous avez beaucoup de formation, je trouve que c'est plus sympa en forme de liste. C'est moins fluide. On peut aussi sélectionner les apparences que vous allez avoir ici au fond. Voilà. Vous pouvez changer l'apparence, ici, directement, au niveau du fond. Et une fois que vous avez personnalisé vos produits, vous pouvez aussi sélectionner une page particulière en cliquant, ici, sur Storefront. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner un produit particulier pour pouvoir le personnaliser. Je vais cliquer ici sur Je bloque sur WordPress la formation à avoir. Et ici, on va avoir les différentes caractéristiques qu'on va pouvoir intégrer au niveau de la page de vente. Donc, on a toujours l'apparence générale de la page. On a ensuite le header, toujours. On a ensuite la production, ici. Donc, vous allez pouvoir ici, si je supprime, vous pouvez ici faire un glisser-déposer de l'image qui va correspondre à votre formation. Donc ici, en général, on prend une image qui est équivalente à la taille d'une des vidéos. Comme ça, en entrée, quand vous avez une vidéo, ça va permettre d'avoir la même dimension. Donc ici, j'ai créé une pochette. Admettons que je prends la pochette, je la déplace ici, ça va l'uploader. Et donc, je vais pouvoir choisir ensuite l'emplacement de cette pochette. Donc voilà, elle est téléchargée et on peut ici personnaliser l'arrière, ici, en cliquant sur le bouton. Vous allez pouvoir personnaliser l'apparence générale de votre page et vous allez également pouvoir bouger le titre si vous voulez. Vous pouvez mettre à droite où vous pouvez centrer si vous voulez. C'est vraiment un choix. Personnellement, je préfère comme ça. Et donc, on retrouve ensuite le contenu de la formation qui est en dessous. Enfin, le détail et les gens, quand ils vont cliquer sur accéder, vont arriver directement sur le bouton de paiement. Donc voilà, sauf, ils sont clients, bien sûr. Donc voilà, après, quand vous êtes ici, vous pouvez donc construire votre page de vente en rajoutant des éléments à l'intérieur. Vous cliquez sur Add section, New, et ici, vous allez pouvoir ajouter du texte, de l'image avec du texte, une vidéo avec du texte, des témoignages, une FAQ, des catégories, des colonnes, mettre votre bio et également un formulaire pour capturer les mails. Donc voilà, après, une fois que vous avez fait votre page de vente, de vente, etc., que vous l'avez mise en ligne, donc on va sur les produits, ici, pour mettre en ligne, vous cliquez sur la formation qui est ici et ici, on va passer de l'état de brouillon à publier. Voilà, donc là, ils demandent si vous voulez faire la promotion, moi je le marquais plus tard. et donc voilà, la formation est disponible en ligne et on peut aller voir directement les formations en cliquant ici sur votre pseudo et en cliquant ici sur le bar magasin et voilà, donc on peut voir que la formation est bien présente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'hésitez pas à utiliser le lien qui est sous la vidéo pour vous inscrire à Podia. Podia, c'est vraiment un truc super simple et super rapide. Donc voilà, c'est bien pratique, on peut mettre tout en illimité. Donc je vous conseille vivement Podia et vous trouverez aussi un lien dans la description qui va vous permettre d'accéder à un atelier gratuit pour créer un blog sur internet et démarrer votre business sur internet. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada